Nyor est la première ville de sa taille à avoir adopté les objectifs de développement durable de l'ONU. Ces 17 ODD donnent le cap pour un avenir meilleur pour l'homme et la planète d'ici 2030. Nyor les a déclinés en 8 défis et 140 actions locales. Si la moitié concerne la biodiversité, le climat et les économies d'énergie, les autres visent l'épanouissement des habitants tant au niveau de l'emploi et de la santé que de la culture et de la solidarité. Tous les services de la ville sont impliqués, avec leurs partenaires privés, mais aussi avec les particuliers, pour inventer de nouvelles pratiques et apporter une réponse locale aux enjeux globaux. La préservation de la biodiversité est un enjeu capital pour la ville de Nyor. Pour cela, différentes actions ont été menées pour développer cette biodiversité et améliorer le quotidien de nos citoyens. Il y a quelques années, suite à l'arrêt des produits phytosanitaires sur l'espace public, on s'était rendu compte que la nature reprenait rapidement ses droits. On s'est proposé de la laisser revenir tout en l'orientant, notamment sur les pieds de mur, d'où l'opération jardin de trottoir, qui s'est faite plutôt dans les quartiers périphériques au centre-ville, et qu'on est en train de décliner dans l'hypercentre piéton, puisqu'au printemps, on a enlevé 300 pavés dans les rues piétonnes pour ramener la nature dans un centre-ville qui était très minéral. Il est important qu'il y ait un petit peu d'entretien, voire d'arrosage, et le soutien des commerçants est très précieux dans ce cadre-là. La gestion différenciée des espaces publics et notamment des espaces naturels a été travaillée avec l'ensemble des agents de la ville. Si on est sur des espaces naturels, effectivement, on pratiquera sans doute une fauche un peu moins fréquente par rapport à des espaces de prestige comme on peut trouver dans le centre-ville. L'un des objectifs des différentes actions que nous mettons en place est de concilier l'activité humaine et la préservation de la biodiversité. L'aérodrome est un exemple de préservation de biodiversité. L'aérodrome de Nior, c'est 25 000 mouvements d'aéronefs chaque année, des personnes accueillies venant de tout le territoire sur cette belle réserve de biodiversité. Une prairie calcaire, la première du département, 266 espèces végétales, une soixantaine d'espèces animales. Un territoire à découvrir sur lequel nous travaillons au quotidien avec des associations environnementales et les usagers qui sont basés sur le site pour s'engager dans cette préservation de la biodiversité qui a abouti dernièrement à faire œuvre de pédagogie avec l'installation d'un panneau qui vous explique tout ça et qu'on vous invite à venir découvrir. La gestion des nuisibles est un enjeu de biodiversité. Pour lutter contre les corbeaux et les étourneaux, nous favorisons l'implantation de rapaces, dits prédateurs naturels, pour justement effaroucher ces nuisibles en installant des nichoirs en haut de nos clochers. Alors voilà les frelons asiatiques qui sont au fond. On s'aperçoit quand même que les abeilles sont stressées parce qu'elles ne sortent plus de la ruche. Concernant les frelons asiatiques, nous avons essayé de trouver une autre manière de les écarter, de les repousser de nos ruches. Nous fournissons aux apiculteurs des muselières afin de protéger leurs abeilles. Agnior, qui dit biodiversité, dit marais poids de main. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en place une réserve naturelle régionale sur ce site d'environ 120 hectares, regroupant plus d'une centaine de propriétaires s'investissant pour les enjeux de biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada